... Voilà, nous y voilà. Deuxième conférence de la matinée. On a eu des échanges extrêmement intéressants tout à l'heure au sujet de la formation de l'opticien de santé. Suite logique, qui certes aurait pu être traitée dans l'autre sens. Non recours d'abord, formation ensuite. Peu importe. Dans les deux cas, c'est extrêmement intéressant. La première conférence de débats de ce matin était passionnante. Celle-ci, on le saura bien évidemment aussi. Comment l'opticien doit s'adapter pour lutter contre le non-recours aux soins optiques ? Nous avons la chance d'avoir six experts devant nous. Laure-Anne Coppel, Yves Matillon, Marc Gréco, Mathieu Garbert, Thibaut Pichereau et Yannick Dillon, que je vous présente. Donc, dans une seconde. Professeur Matillon. Oula ! Docteur en médecine, docteur en droit, directeur de l'école d'orthopsie de Lyon jusqu'en 2015, sauf erreur de ma part. Professeur émérite à l'université Claude Bernard à Lyon. Et professeur Matillon a donc été conseiller spécial du ministre de la Santé et des Affaires Sociales entre 2007 et 2011. Ce qui veut dire que le professeur Matillon a une grande, grande connaissance de toute la filière visuelle. Et c'est à ce titre qu'il est notre expert invité aujourd'hui. Lauren Coppel, que je vais présenter tout à l'heure, que je vais représenter à grand plaisir, secrétaire générale du GIFO, groupement des industriels et fabricants de l'optique depuis 2016, et secrétaire générale du CIO, conseil interprofessionnel de l'optique depuis 2016 aussi. Et c'est donc à ce titre qu'aujourd'hui, Lauren Coppel va intervenir. Nous avons Mathieu Garbert, qui est directeur des opticiens mobiles, qui a travaillé chez SILOR pendant de nombreuses années, où il a pris beaucoup, beaucoup de responsabilités, que ce soit sur le continent asiatique ou le continent américain. Et donc, voyant la problématique d'accès aux soins, il a eu la volonté de créer cette société des opticiens mobiles pour aller aider au plus proche des gens dans le besoin d'accès aux soins visuels, des personnes à mobilité réduite, des personnes fragiles, etc. Mais tu nous en parleras beaucoup mieux tout à l'heure. Marc Gréco, passe-président au CINAM, opticien audioprosétiste, maintenant directeur santé du réseau Écoutez-Voir, qui représente aujourd'hui le CINOM, dont il est le délégué général. Thibaut Pichereau, qu'on a présenté aussi tout à l'heure, que je représente avec plaisir, opticien diplômé de l'ISO, opticien optométriste, diplômé de la maîtrise d'Orsay, et il est aussi enseignant, il a été enseignant de l'Université Paris-Sud, et il représente aujourd'hui le Rassemblement des Opticiens de France, leur offre dont il est délégué général. Yannick Dion, donc opticien optométriste qui exerce à Londres actuellement, il est diplômé du diplôme européen d'optométrie, de l'ISV, et formateur aussi en optométrie à l'Université Paris-Sud, et bien évidemment, président de l'Aloef. Je suis applaudissant pour nos experts au passage, s'il vous plaît. Merci en tout cas à tous d'avoir accepté notre invitation. L'objectif, comme vous le savez aujourd'hui, c'est tout simplement d'échanger, de débattre sur un certain nombre de thématiques, vous avez accès à, comme d'habitude, Slido pour poser toutes vos questions. On les posera tout à l'heure, dès que possible, mais entre temps, on va commencer par un certain nombre de questions que nous avons préparées. Première question qu'on peut se poser déjà, c'est pourquoi est-ce qu'on peut parler de non-recours aux soins visuels ? Alors très rapidement, on le sait, le non-recours aux soins visuels, il y a plusieurs causes. Ça peut être un problème d'accès à la consultation, ça peut être un problème dû à une perte d'autonomie ou plutôt à une dépendance de certaines personnes qui font qu'elles ne peuvent plus se déplacer pour aller voir ni les opticiens, ni les ophtalmos ou autres. Il peut y avoir un frein financier à l'accès aux soins, bien évidemment, et il y a peut-être aussi un problème de prévention, de dépistage au niveau du soin visuel. Ces quatre thématiques vont être abordées au fur et à mesure dans notre discussion du jour. Problème d'actique d'accès à la consultation, vous le savez, on a une sous-densité d'ophtalmologie. Je vais me permettre de donner un exemple d'une région que je connais très bien, puisque j'y travaille depuis presque 20 ans. dans les DOM, et en particulier à Mayotte, on a 0,4 ophtalmo pour 100 000 habitants. Ça ne fait pas beaucoup. En fait, il s'avère qu'il n'y a que des missions temporaires d'ophtalmo sur l'île. Donc, il n'y a pas d'ophtalmo sur site. À la Réunion, il y a moins de 5 ophtalmo pour 100 000 habitants. D'après les autorités de santé, on considère qu'on est en désert médical, en dessous de 7 praticiens spécialisés pour 100 000 habitants. On reviendra sur ce chiffre. Le SNOF estime qu'on a une offre de soins efficace à partir de 8 ophtalmo pour 100 000 habitants. Et on voit qu'on a plus de 5 en 6 départements en France où on n'atteint pas ce chiffre. Il y a eu pas mal d'études de fait, vous le savez, sur les difficultés d'accès aux soins, les délais plus ou moins longs pour obtenir des rendez-vous chez les médecins ophtalmologistes. Une récente enquête du ROF dit que 56% des Français doivent attendre plus de 4 mois pour avoir un rendez-vous. Et je me permets d'ajouter quand l'ophtalmo accepte de prendre un rendez-vous puisque régulièrement, on ne prend pas de nouveaux patients. Et ça, ce n'est pas compté dans les 4 mois. Notre étude dit que un tiers des ophtalmologistes actuels ont plus de 65 ans et vont partir en retraite dans les 5 prochaines années. Donc, tout ça, bien évidemment, ne peut qu'aggraver la problématique d'accès à la consultation, d'accès aux soins visuels en France. Si vous le voulez bien, je vais poser ma première question au professeur Matillon. Avec toute l'expertise que vous avez de la santé visuelle en France, est-ce que vous seriez d'accord pour poser un petit diagnostic du fonctionnement de la filière visuelle ? Normalement, ça fonctionne. Oui, ça marche. Bonjour à tout le monde. Merci pour votre bonne première question. Alors, je voulais simplement éviter une mauvaise compréhension. Je suis vraiment désolé, mais je ne vais pas vous donner les solutions. Alors, pourquoi je ne vais pas vous donner de solutions ? Je vais me mettre debout parce que je suis excité, comme vous voyez, par ce sujet. Et j'ai regardé, là, puisque j'ai l'occasion de partager ça avec vous, j'ai regardé tous les rapports qui ont été faits sur la filière visuelle. C'est hallucinant. C'est-à-dire, quand je regarde tous les rapports d'inspection des affaires sociales, l'inspection d'enseignement sup, le rapport MECMS de 2010, l'Académie française de Phtalmo, l'AOF aussi, en 2014, les rapports IGA, c'est à Généraux. Et là, récemment, le communiqué de presse du SNOF 2022, on se roule par terre. C'est-à-dire, on se roule par terre parce qu'il y a des propulsions qui vont dans tous les sens. Alors, c'est pour ça que votre question, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle ne peut pas bien fonctionner, la filière visuelle, aujourd'hui. Alors, je vais vous donner deux, trois hypothèses parce que si je suis là, c'est simplement pour partager avec vous et pour essayer qu'on puisse s'aider les uns les autres. Et que s'il n'y a pas cette compréhension partagée, on ne va pas trouver les solutions. Enfin, ça va être très difficile. Alors, pourquoi ? Un, parce que c'est difficile, parce qu'on a une structuration des métiers de la santé en France qui est très particulière. On est dans un domaine du droit d'organisation juridique des métiers qui sont une organisation du droit français napoléonien, hiérarchique. Celui qui peut tout faire, c'est le docteur. Le docteur, s'il fait de la concession sociale avec les autres paramédicaux. Donc, c'est un rapport qui est complètement différent avec ce qui se passe aux Etats-Unis. Ou c'est des rapports qui ne sont pas parfaits, mais en tout cas, ce n'est pas ces rapports verticaux hiérarchiques. Donc, la première grosse difficulté, c'est qu'il faut intégrer qu'on est dans un système où tout est verticalisé. Alors, les médecins en plus, les paramédicaux, orthoptistes, opticien-l'unitier, c'est les trois métiers classiques. Et quand je vous dis ça, c'est parce qu'on avait obtenu, lors des états généraux de la vision en 2015-2017, quand on avait tiré les conséquences, on avait obtenu potentiellement un accord sur l'organisation entre les métiers. Alors, parce que c'était une bonne perspective, naturellement, certains s'en sont offusqués. Alors, globalement, métiers médicaux, métiers paramédicaux et parce qu'on a complexifié. Deuxième raison de la complexité des métiers, c'est que Nicolas Sarkozy a pris une très bonne décision en 2008 quand il a décidé d'universitariser les formations médicales et paramédicales. Génial. C'était très bon. Mais en fait, on est pratiquement 15 ans plus tard et c'est pas fini. C'est-à-dire, pour des raisons politiques, on a fait les infirmiers et infirmières, mais pour tout le reste, ça n'a pas beaucoup avancé. Et même pour les kinés, pour les psychomotriciens, c'est pareil. Donc, sachez que la filière de la vision n'est qu'un exemple parmi tout l'ensemble. Donc, pas de culpabilité. Il faut s'organiser tranquillement. Enfin, c'est ce que je vous propose. Alors, pourquoi c'est compliqué ? Alors, là aussi, parce que le ministère de la Santé ne sait pas. Alors, je peux me permettre de le dire parce que j'ai travaillé parallèlement à eux et j'ai vu qu'ils ne pouvaient pas travailler. Ils ne savent pas ce que sont les référentiels de métiers et de compétences. Alors, peut-être un peu mieux maintenant qu'il y a 10 ans. Mais retenez, là encore, pour des raisons juridiques et réglementaires, que des compétences, c'est les actes autorisés par les paramédicaux. La compétence d'une infirmière, c'est de faire une injection ou une trachéotomie, ce qui est totalement faux, ce que je vous dis. Mais vous voyez, c'est pour vous donner l'idée, c'est qu'on met des actes et après, on répartit les actes. Donc, c'est du troc social. Donc, retenez que ça se passe là-dedans. Alors, on pouvait espérer qu'avec l'université, on allait pouvoir en parler. Moi, je vous ai dit, si j'étais, je ne suis pas orthoptiste, j'ai été directeur de l'école d'orthopsie parce que, comme vous le savez probablement, à Lyon, ça a été le premier institut universitaire des métiers de la réadaptation. Et il y avait les 7 filières de formation, dont celle d'orthopsie. Donc, effectivement, j'ai pu voir aussi dans tous ces métiers paramédicaux que la problématique, elle est potentiellement la même que pour votre filière de la vision. Alors, après, il faut, l'explication de la difficulté, il faut que le ministère de la Santé et de l'enseignement supérieur se parlent. Et là, vous avez des enjeux de pouvoir très importants. Je ne vais pas vous parler de la manière dont on traite les masters des sciences de la vision, comment on les a pu les faire supprimer. Ça, il nous faudrait une soirée avec un peu de whisky et de vodka pour qu'on puisse en débattre paisiblement. Donc, retenez que ça encore, ça explique la difficulté et puis, dernier point, puis je m'arrête ou vous m'arrêtez si je vais trop loin là. Mais, si vous voulez, il faut comprendre ce jeu d'acteurs qu'il y a entre tout le monde et notamment les acteurs avec ceux qui gèrent les professions médicales et paramédicales, les professions de santé. Je m'explique là. Ça s'est sacrément complexifié du côté de l'État. Ça s'est très complexifié en 15 ans avec l'assurance maladie. Vous voyez très bien que l'ancien directeur de l'assurance maladie est passé comme conseiller principal ou directeur de cabinet de tel ou tel ministre. Donc, le système de l'assurance maladie n'est plus un système paritaire. Ça, c'est des choses qui expliquent beaucoup de choses. Alors, pourquoi ? Quand il y avait un système paritaire, le président de la CNAM avait un vrai rôle. Moi, j'ai eu la chance de connaître dans les années 90, il avait un vrai rôle. Donc, il donnait un avis qui était dans une balance où l'État et l'assurance maladie partageaient les avis. là, aujourd'hui, le directeur de l'assurance maladie est désigné par le Premier ministre. Il n'y a plus aucun rôle des syndicats à le régime n'est plus paritaire. Je suis un peu schématique, mais c'est un peu ça. Donc, le poids de l'assurance maladie a considérablement baissé et l'argent, le remboursement, vous savez très bien que c'est important. Donc, l'autre acteur qui joue un rôle qui n'est pas négligeable, c'est la mutualité française. Alors, je termine parce que j'avais beaucoup apprécié la structuration, la réflexion collective qu'il y avait eu dans les états généraux qu'avait généré M. Étienne Cagnard. On avait abouti à un texte. Attendez, moi, j'étais personnellement très satisfait. Les profs de phtalmo étaient en phase avec les orthoptistes, potentiellement vous, et les opticiens lunetiers. Donc, je veux dire, on avait un accord là-dessus. Alors là, comme on n'est pas en soirée, je ne peux pas vous dire, mais je connais le nom de la personne qui est allée jusque chez le président de la République pour dire stop. On avait trouvé un moyen. On avait trouvé des astuces permettant de répartir. Donc, voilà, je termine là-dessus. Je ne fais pas de secrets qui n'en sont pas, mais simplement, je reviens simplement sur la complexité du dispositif qui fait que, là encore, je me dis, il faut s'aider, il faut s'aider. Je repense à Christophe André, le psychiatre, qui a ce slogan que j'aime beaucoup, je trouve qu'on peut partager, c'est aidons-nous les uns les autres. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, mais c'est mon message essentiel. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Applaudissements Merci pour ce message. Mais cette réunion d'aujourd'hui montre qu'on va travailler les uns avec les autres, j'espère. Monsieur Gerber, est-ce que vous pourriez, d'une manière peut-être un petit peu plus précise, aller éclairer ce que disait le professeur Matillon sur les difficultés d'accès aux soins et en particulier sur les pertes d'autonomie, difficultés de mobilité ou des aires médicaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais faire comme le professeur Matillon. Il a ouvert le bal. Merci pour ces précisions, en tout cas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, en France, en 2022, il y a une grande partie de nos aînés qui n'ont pas accès à la santé visuelle pour diverses raisons. Alors que la vue et l'ouïe sont des sens primaires qui ont besoin d'être préservés, surtout quand on vieillit, puisqu'ils vont contribuer directement au maintien en bonne santé de la personne pour lire, pour participer à des activités intellectuelles et manuelles, pour utiliser les écrans tactiles. Ça a fait sourire, mais j'ai appris ça. En fait, l'ensemble de l'électroménager et de la maison de demain sera en écran tactile. Donc, bien voir est aussi important. Voilà. Et c'est important. Alors, il y a 5 chiffres que je voulais vous donner, mais vous connaissez certainement déjà, en tout cas la plupart d'entre eux, mais il y a 97% de la population française qui a plus de 60 ans qui a un trouble de la vue. Vous avez 11 millions d'aidants familiaux en France et dont 4 millions qui apportent une aide directe à des personnes de plus de 60 ans. Il y a 40% des personnes de 78 ans et plus qui portent des lunettes qui ne sont pas adaptées à leur vue. Donc, on pense qu'ils voient, mais en fait, ils ne voient pas ou mal. Et vous avez 50% des personnes examinées sur leur lieu de vie qui ont leur équipement optique qui n'est pas adapté à leurs défauts visuels. Et enfin, le coût des chutes, ça représente 2 milliards d'euros. Vous avez tous vu le plan chute qui a été promu par le ministère de la Santé. Alors, quand on a dit ça, ce qui est important de savoir, c'est que d'ici 2027, on aura à peu près 20 millions de Français qui auront plus de 60 ans. La France vieillit, tout comme beaucoup de pays en Europe et dans le monde. Mais sur ces 20 millions de Français, il y aura 3 millions de personnes qui seront en perte d'autonomie. C'est plus 20% par rapport à 2015. Et cet accès aux soins primaires, il est encore plus crucial pour ces personnes de grand âge et qui sont touchées par un handicap. Alors, bien voir et bien entendre, ça va contribuer à une meilleure inclusion sociale de la personne, une meilleure qualité de vie dans son quotidien. Donc, c'est important de la prendre en charge. Alors, pourquoi ces personnes sont dans le non-recours aux soins ? Parce que je pense que pratique aux pratiques, ce qui est important de savoir et l'expérience que nous, on a pu en faire, il y a le fatalisme du vieillissement. Finalement, quand on vieillit, on considère que je ne vois pas bien ou je n'entends pas bien. Ce n'est pas parce que je deviens vieux. Ce n'est pas vrai. Raison financière, malgré les aides existantes. Il y a des gens qui ont des problèmes de ressources, notamment quand on touche l'âge de la retraite et quand on vieillit, on a plein de dépenses de santé et donc il y a des raisons financières. La peur du diagnostic médical. On a toujours peur du diagnostic médical. Ça peut paraître bête, mais c'est un sujet surtout quand on vieillit. On n'ose pas aller voir son médecin. On ne veut pas savoir. D'accord ? Donc on reste dans le non-recours aux soins. Le manque de connaissances du parcours de santé, c'est vrai dans toutes les filières, mais notamment dans la filière en santé visuelle. Alors nous, on est au courant de tout ce qui se passe, mais les gens ne savent pas exactement qui fait quoi. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne sont pas encore au courant qu'un opticien peut renouveler une ordonnance. Enfin, l'accès aux options optiques, il reste problématique pour certaines personnes sur le territoire parce que les personnes fragiles, elles ne se déplacent pas. Et quand on ne se déplace pas, on est aussi dans le non-recours aux soins. Alors les barrières, j'en ai cité, il y en a cinq, elles sont économiques. Alors malgré l'arrivée du 100% santé, on n'a pas pris en compte le fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer chez l'ophtalmo, chez un opticien, chez un orthoptiste. Physique, puisque ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer, elles sont pourtant accompagnées par des personnels qui travaillent autour d'elles, les aidants, des auxiliaires de vie, les personnes qui se trouvent en EHPAD. Technologique, la téléconsultation, il y a 50% des seniors qui aujourd'hui n'ont pas accès à Internet chez eux. Et même avec la téléconsultation, on ne réglera pas tout derrière une webcam puisque le bilan ophtalmique nécessite d'avoir des outils pour pouvoir faire un bilan visuel approfondi et des examens approfondis. Donc on pourrait s'appuyer sur les compétences des paramédicaux, des opticiens, comme ils le font aujourd'hui avec les orthoptistes pour régler ce problème. Et enfin, réglementaire, en cas d'accès aux médecins ou à l'ordonnance, l'ophtalmo ne se déplace pas. Il ne se déplace jamais. Non pas qu'il ne veut pas, mais c'est qu'il n'a pas le temps. Il ne prend pas de nouveaux patients et il n'a pas le temps de se déplacer. Et pourtant, il y a plein de gens qui ont des besoins. Donc en résumé, malgré l'offre qu'il y a aujourd'hui en France, que ce soit de cabinets d'ophtalmo, de centres d'ophtalmologie, de magasins d'optique, eh bien finalement, les grands oubliés de la filière en santé visuelle, c'est toujours les mêmes, c'est les aînés, comme dans d'ailleurs plein de domaines autour de la santé. Il y a plein d'innovations qui sont bien entendu en cours, en train d'être mises en place. Alors je vais donner un exemple tout simple. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec les opticiens mobiles ? Donc les opticiens mobiles, ça a été créé en 2015. On est une société à mission de l'économie sociale et solidaire. Et ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en place un nouveau métier qu'on appelle l'opticien-coordinateur en santé visuelle qui va se déplacer sur rendez-vous chez les personnes à domicile ou dans les établissements médico-sociaux et de santé. On peut citer notamment les EHPAD. D'ailleurs, parenthèse faite, il y a une expérimentation en EHPAD qui a été mise en place suite à la loi du 5 février 2019 pour permettre de faire la réfraction. Donc il y a deux ARS qui pilotent ça, région Normandie et région pays centre Val-de-Loire, pour démontrer l'intérêt et l'utilité de prendre en charge un patient sur son lieu de vie. Voilà. Donc ça, ce sont des expériences qui sont mises en place et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en ayant créé ce métier, eh bien finalement, on est dans une dynamique de l'aller vers versus une dynamique de la personne qui se déplace et ça apporte toute son utilité, notamment sur le volet des personnes en perte d'autonomie ou touchées par le grand âge, mais c'est aussi valable pour les personnes qui ont un handicap. Je ne sais pas si c'est clair. Parfait, parfait. Merci, Mathieu. Monsieur Avis, non, je blague. Monsieur Gréco, est-ce que vous pourriez compléter, s'il vous plaît, avec votre analyse Vision, écoutez-voire, pour Vision Sinome, pour ses difficultés d'accès aux soins, en particulier sur les freins silenciers dont vous m'aviez parlé lors de la préparation de cette conférence ? Oui, bonjour. Merci pour cette invitation. Alors, je vais compléter, mais en même temps, je vais me permettre de rebondir sur ce que disait le professeur Matillon, puisque moi, je partage en tout cas le fait que pour pouvoir faire évoluer la filière de la santé visuelle, il faut être regroupé, ce qu'ont réussi les syndicats à faire dans ces dernières années, mais c'était nécessaire, et il faut aussi bénéficier d'une image, on va dire, rénovée, ou en tout cas améliorée, et c'est ce à quoi il va falloir s'employer, même si on sait très bien qu'il y a de mauvais procès qui sont faits, pour autant, voilà, ça répond. Alors, j'entends quand même qu'on n'est pas les seuls, que ça touche toutes les professions, mais pour autant, si on est déjà unis et qu'on travaille sur notre image, on pourra porter plus avant nos projets. Alors oui, effectivement, je peux rebondir sur la partie, disons, accès. Alors, qu'est-ce qui fait le renoncement aux soins ? Alors, ça a été dit également par monsieur, quelque part, il y a trois facteurs majeurs. Le premier, c'est évidemment la prévention, la communication et toutes les campagnes qui sont mises en place. Alors, même si dans le 100% santé, on peut considérer que ces campagnes-là sont bonnes et nous, on y a adhéré à 100%. Pour autant, on imagine qu'elles ne pourront pas être déployées efficacement sur tout le territoire, aussi, parce qu'on se rend bien compte que les professionnels qui sont concernés, ils ne seront pas ou peu présents aux endroits où ça peut être le cas. Le deuxième point, c'est évidemment l'aspect financier, le renoncement aux soins pour des raisons financières. Alors, si on reprend, là aussi, avant le 100% santé, lors de la première réunion qu'on a eue avec la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, elle avait annoncé que 10% de la population renonçait aux soins. Elle l'avait annoncé lors d'une réunion, alors je ne connais plus exactement le contexte, mais en gros, c'est la phrase que j'avais retenue. Et on peut dire aujourd'hui qu'avec la mise en place du 100% santé, si on ne prend que la classe A, 17% de recours sur cette classe A, on pourrait imaginer que quelque part, le job, il est fait. En réalité, non, puisque monsieur l'a signalé, pour plein d'autres raisons, et notamment pour les aînés, je pense qu'il y a des difficultés à encore recourir aux soins visuels. Mais pour autant, voilà, dans l'aspect financier, entre les 17% qui aujourd'hui prennent de la classe A et ceux qui prennent de la classe B s'en restent à charge et qui prennent de la classe B avec un reste à charge maîtrisé, on peut dire qu'on a une bonne partie de la population qui, pour des questions financières, ne devrait plus renoncer. Et pourtant, il y a encore du renoncement sur ce sujet-là parce qu'il y a des populations fragiles au-delà des personnes âgées qui, aujourd'hui, ne vont pas avoir le réflexe d'avoir recours aux soins. Et enfin, le troisième point qui, pour moi, me paraît le plus important, c'est que pour qu'il n'y ait pas de renoncement, il faut qu'il y ait un accès à la prescription de qualité. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que l'organisation de la filière ne permet pas de faire en sorte que 100% finalement des personnes qui voudraient avoir l'accès à la prescription le peuvent. Et là, je vais faire référence au rapport IGAS que j'ai encore relu récemment. Dans le rapport IGAS, il est dit, je crois qu'ils reprennent les propos du SNOF, mais je n'en suis pas sûr. Il y a 22 millions de visites médicales ophtalmo qui sont faites par an. Et dans le rapport, il est dit qu'à l'horizon 2025, ils estiment que 17% des rendez-vous qu'on pourrait avoir avec l'ophtalmo ne seront pas honorés par manque de médecins ophtalmologistes. Alors, c'est naturellement une contrainte importante. On a proposé des solutions pour essayer de faire que la délégation de tâches touche l'opticien. grâce au livre blanc, mais je pense que je vais vous laisser le fait d'en parler, grâce au livre blanc qui aujourd'hui existe et est très très clair, on a des enjeux qu'on peut porter au niveau des pouvoirs publics pour faire en sorte de faire évoluer cette profession. Merci. Merci à vous. Monsieur Pichero, selon vous, quel doit être le rôle de l'opticien, quel pourrait être le rôle de l'opticien dans la prévention et le dépistage ? Je vais essayer de faire un pont avec tout ce qui a été dit sur l'état des lieux. Aujourd'hui, on a des solutions qui ont été proposées au travers de multiples rapports qui, malheureusement, je reprends le dernier rapport, Régas, il y avait 28 mesures qui étaient préconisées, dont une mesure choc qui était la dernière si jamais rien n'avait été fait, si aucun résultat n'avait été tiré au bout de deux ans. Et finalement, on a tiré une demi-mesure de la 28e mesure à l'arrivée. Aujourd'hui, c'est une progression puisqu'effectivement, on confie à un paramédical la capacité à primo-prescrire. On ne va pas s'en plaindre, c'est une porte ouverte, mais on voit bien qu'au niveau des enjeux, vous parliez tout à l'heure des déserts médicaux qui avaient été pointés du doigt. Juste pour rappel, les départements avec moins de 7 ophtalmogistes pour 100 000 habitants, on avait regardé les chiffres de l'adresse, c'est aujourd'hui 45 départements, 25 millions de personnes qui sont concernées. Si on dit que ce sont les orthoptistes qui prennent effectivement la majorité des tâches des campagnes de prévention, etc., sachant qu'ils sont quand même à 60 % aujourd'hui et à peu près 5 ou 6 000 selon les chiffres en gabinés médicaux, ça veut dire qu'on a encore aujourd'hui 30 départements qui sont sous-dotés en orthoptalmogistes, sous-dotés en orthoptistes, et qui ne pourront pas répondre à ces besoins-là. Donc on voit bien que là, vous l'avez souligné tout à l'heure, la nécessité est de réfléchir beaucoup plus largement pour prendre en compte les gens qui sont présents sur le terrain, leur formation, leur capacité à dialoguer avec les uns et les autres. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'infirmiers en pratique avancée, etc. Je pense qu'aujourd'hui, dans la filière optique, si on arrive à s'organiser, si on arrive à échanger, si effectivement les différents ministères arrivent à comprendre l'enjeu de santé publique qui existent, on doit pouvoir, avec les trois professions en présence et en répartissant bien les rôles, arriver effectivement à une solution qui permettrait d'améliorer rapidement la situation, en tout cas, ne serait-ce que l'accès aux équipements optiques. Et donc, pour moi, le rôle de main de l'opticien, c'est aussi, de par son mariage territorial, de par sa proximité, de par sa formation, qui doit être revue, on en a parlé ce matin, et qui doit être plus poussée pour justement faciliter ce dialogue avec le cadre médical, c'est de pouvoir s'incorporer en fonction des besoins, alors pas forcément systématiquement dans un premier temps, peut-être que ça s'élargira une fois qu'effectivement la confiance nous aura été donnée, mais en tout cas, de pouvoir répondre ponctuellement à des besoins locaux. L'enjeu de l'accès aux soins visuels, on le voit bien aujourd'hui, au regard en plus des crises qui nous traversent, etc. C'est bien de diriger un rendez-vous chez un ophtalmologiste dans quatre mois, il suffit d'aller chez le Dr Libre, mais quand j'ai 400 km ou 300 km à faire, moi j'ai échangé avec certains parlementaires même qui nous disaient moi je suis à Bordeaux, mais mes rendez-vous au phtalmologiste je vais à Paris parce que j'ai pas le temps. Donc dans les suivis, dans les dépistages, dans les accompagnements, dans les renouvellements d'équipements, je pense que l'opticien a toute sa place pour pouvoir travailler. Le but n'est pas de désinsérer aujourd'hui l'ophtalmologiste de son rôle central et vous l'avez rappelé tout à l'heure, je pense qu'on a plein de façons de pouvoir accompagner de par notre proximité et nos connaissances l'ophtalmo, là où il y a des orthoptismes ou là où il n'y en a pas, il suffira de répartir les rôles, mais en tout cas, effectivement, de pouvoir rendre cette problématique de la prévention, et on le voit d'autant plus aujourd'hui avec la myopie qui commence à envahir effectivement, c'était la SNAV, je me permets de parler en tant que aussi qu'à SNAV puisque j'en fais partie, qui disait qu'il y avait 8% des Français qui avaient éprouvé pendant la pandémie des symptômes visuels qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Et là, on voit bien qu'effectivement, il va falloir répondre à ces besoins-là. Vous l'avez, enfin Mathieu l'a très bien rappelé, il y a un vieillissement de la population, on a des avancées avec cette expérimentation EHPAD, il a quand même fallu plus de 3 ans pour qu'elle soit mise en place et reprolonger encore la durée d'expérimentation parce qu'il nous manquait les fameuses régions. Il y a le sujet du domicile aussi puisque finalement, l'EHPAD, c'est aussi le domicile du patient quand il n'est plus mobile mais quand il arrive en fin d'autonomie. Mais avant, il y avait effectivement toutes ces personnes-là. coordonnées avec l'ophtalmologiste parce que c'est notre situation aujourd'hui en France de travailler avec un médecin qui est prescripteur. Donc au local, en fonction des besoins, en fonction et en menant peut-être des expérimentations pour montrer notre valeur ajoutée pour ne pas crisper les uns et les autres mais avoir quelque chose de réfléchi et d'intelligent. Merci. Avant qu'on passe aux solutions finalement qu'on va proposer, est-ce que l'un de vous veut compléter cet état des lieux de la filière individuelle en France ? Non, je pense qu'en tout cas, on a fait un état des lieux de l'accès aux soins et des problématiques qu'on rencontre. Nous, de notre côté, on avait pu réaliser régulièrement des études sur l'accès aux soins et les délais en ophtalmologie et au-delà des délais, ce qu'on avait noté, c'était le nombre de cabinets médicaux qui ne proposaient même pas de rendez-vous tout simplement. On n'était même plus dans une question de délais. c'est qu'on n'en proposait pas. Ou alors, il y a même certains cabinets qui s'étaient spécialisés sur certains traitements de pathologie et qui ne faisaient plus de tout venant. Et je me souviens d'ailleurs d'une étude qu'on avait fait il y a plusieurs années maintenant, en 2015, sur ne serait-ce que la gestion des urgences et les délais pour la prise en charge de quelqu'un qui avait des symptômes de DMLA humides étaient vraiment pas des délais d'urgence pour certains. Donc, il y avait des vrais risques de perte d'urgence, de perte d'autonomie parce qu'avec cette baisse de vision, ça entraîne après généralement une escalade de perte d'habilité de se gérer au quotidien. Et c'est un vrai handicap qui s'installe. Et donc, il faut qu'on arrive à offrir un meilleur service simplement à la population française. On est dans cette obligation-là. C'est vraiment... On est là pour répondre à des besoins de santé publique. Merci. Lauren Coppel. Dans le livre blanc intitulé Santé visuelle 2030, voire plus loin, le CIO que vous représentez aujourd'hui propose d'agir contre toute forme de renoncement aux soins. Est-ce que vous pourriez nous détailler ça, s'il vous plaît ? Oui, alors je vais commencer par dire qu'on a partagé les constats qui ont été faits. La première partie du livre blanc de l'association CIO qui regroupe quatre syndicats d'opticiens et le syndicat des industriels de l'optique reprend les constats que vous avez faits sur les raisons du renoncement, cette réalité du renoncement aux soins. Et la ligne directrice, si je peux dire, du livre blanc, c'est vraiment qu'on pense que l'opticien a toute sa carte à jouer en tant que professionnel de santé pour apporter une réponse en coordination, en coopération avec les autres acteurs de santé visuelle pour répondre à ce besoin, à ces besoins croissants. Thibault l'a dit, vous l'avez dit, les besoins en santé visuelle vont croître. On a besoin de l'opticien de santé pour interagir dans ce maillage. Il a notamment une carte à jouer, nous pensons, en matière de prévention, de suivi et de dépistage. Il y a un petit préalable, on l'a vu au début, vous avez passé beaucoup de slides sur les chiffres. Dans notre proposition, la première est peut-être de commencer par avoir un suivi objectif, territorialisé, des délais de consultation, parce que c'est souvent un sujet qui revient. Ce sera une bonne chose que les pouvoirs publics s'en saisissent et qu'on ait une bonne fois pour toutes une bonne visibilité qui met tout le monde d'accord sur la réalité de ces chiffres. Ce constat fait, la volonté du CIO, la priorité qu'on porte, c'est d'encourager la coopération locale, Thibault l'a dit, entre les acteurs de santé visuelle, notamment les opticiens, les ophtalmologistes, les orthoptistes. Concernant le rôle concrètement que l'opticien pourrait jouer dans cette stratégie de prévention, de suivi et de dépistage qu'on appelle de nos voeux, tout d'abord, il y a trois axes qu'on propose dans cette mise en place de stratégie nationale de prévention, de suivi et de dépistage. C'est de mettre en place des campagnes de sensibilisation et de dépistage. On sait qu'elles seront mises en place prochainement, mais ce qu'on demande à travers le CIO, c'est que l'opticien joue pleinement sa part dans ces actions de sensibilisation et de dépistage qui vont être mises en place. Le deuxième axe de cette stratégie, pour nous, il passe par des examens de vue obligatoires, notamment à l'entrée dans les cycles scolaires, qui est une étape importante, également le permis de conduire, qui est une étape également importante pour réaliser ces examens de vue et de prévention et d'avoir, s'assurer que les personnes sont bien corrigées. Et enfin, la troisième proposition, toujours dans cette logique de coopération, d'articulation entre les différents professionnels, et d'avoir des consultations chez l'ophtalmologiste à des étapes clés, à des plots, quatre en l'occurrence, qu'on propose de placer à 3, à 18, à 42, à 62 ans, et ensuite de mettre en place un suivi qui intègre pleinement les opticiens et les orthoptistes pour le suivi des patients concernés. Mais voilà, ces quatre consultations obligatoires nous paraissent des étapes importantes pour contribuer à une meilleure prévention, un meilleur dépistage, notamment. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur ce premier volet-là, avant que j'enchaîne ? Ça rendra peut-être les échanges plus interactifs sur la stratégie de prévention, suivi, dépistage. Je continue dans ce cas-là, je suis que j'étais très claire. Nous proposons également de repositionner l'opticien comme un professionnel de santé sur tous les sujets d'innovation, et donc notamment à travers deux points, la mise en place de protocoles de coopération pour le suivi des pathologies évolutives, et enfin de s'appuyer sur la télésanté en magasin d'optique dans un cadre juridique sécurisé. Est-ce que là aussi, vous avez des questions peut-être sur ce train de mesures ? Si je puis me permettre juste de vous interpeller sur la partie télésanté, qu'est-ce que vous en entendez ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors justement, je pense que le contenu de la proposition est dans la fin de la phrase. Un cadre juridique sécurisé. La demande du CIO porte sur cette clarification du cadre. Je laisse Thibaut compléter. En fait, l'idée c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit, il y a un mariage territorial qui est complètement imparfait. On aimerait bien avoir des médecins à tous les coins de rue et ça ne nous poserait pas de sujets. Aujourd'hui, quand on parle de télésanté, il y a différents dispositifs. Il y a la téléconsultation, la téléexpertise, etc. Et on pense que l'opticien, tout en ayant des actes qu'il pourrait réaliser, le but n'est pas de mettre simplement des cabines qui font office d'eux, pourrait être effectivement un relais local qui s'étend vers un ophtalmologiste. Après, toutes les discussions doivent être ouvertes pour savoir comment est-ce que la personne est rappelée, pour savoir si c'est dans une zone territoriale définie, pour éviter que la personne se retrouve avec une ordonnance qui arrive de l'autre bout de la France, etc. Mais on pense aujourd'hui que ce rôle-là, justement, et Lorraine en parlait, comme on s'est associé effectivement aussi à ce livre blanc, fait que la modernité des outils, notre capacité à peut-être avoir une formation complémentaire demain, sans pour autant s'insérer, et c'est peut-être là où, effectivement, après, dans le futur, ça pourrait progresser, puisque c'est un peu plus le positionnement que tu peux avoir, toi, Yannick, c'est-à-dire, dans un premier temps, sans faire de diagnostic, etc., mais pouvoir fournir toutes les informations nécessaires à un ophtalmologiste qui prendra en conscience, via un acte en plus de consultation à distance, ses décisions, mais avec des mesures qui lui permettent de le faire. Aujourd'hui, on a une progression faramineuse, effectivement, de tous ces dispositifs techniques qui doivent nous permettre, justement, de répondre à ces enjeux-là, sans pour autant s'insérer dans un rôle qui ne serait pas le nôtre de médecin qu'il doit diagnostiquer, mais en tout cas, qui facilite la vie des Français, qui facilite la consultation et l'analyse de notre futur visuel ou de notre bilan visuel. Je vous rejoins, en tout cas, sur la pertinence de la télémédecine télé-expertise. Je pense que c'est deux outils qui devaient être utilisés de manière un petit peu différente. Ce que je voudrais pas en tout cas, mais il me semble pertinent, c'est que le parcours de soins, la porte d'entrée pour le moment, c'est l'ophtalmologiste pour la population française. Alors, il y a d'autres portes qui ont été ouvertes avec le renouvellement et ainsi de suite, mais elles sont peu identifiées par la population française et peu utilisées, ne serait-ce que sur les derniers décrets qui ont été publiés pour les orthoptistes. Je pense que si on prenait les gens qui passent sur la place, qu'on leur demandait si leur prescription est éligible pour faire ça, de quand date leur dernière prescription, et est-ce qu'ils penseraient aller voir l'orthoptiste pour renouveler leur prescription, on va avoir un triple échec. En tout cas, ça montre la difficulté de construire ces parcours de soins. Et j'avais fait un moment, un travail d'une petite table décisionnelle où on posait les questions aux gens, et c'était incompréhensible. Entre les 3 ans, les 5 ans, les prescriptions, ainsi de suite, c'est illisible. Et là, je pense que c'est là qu'on voit la complexité administrative et les décisions parfois, moi, que je vais appeler incohérentes de la part des ministères, où on va mettre une mesure en place pour satisfaire une profession, mais en fait, qui ne répond pas du tout à une problématique de la population et d'accès aux soins, où, en fait, on ne se met pas dans la place de l'usager, du patient, du client, comme on veut l'appeler, qui, en fait, ne sait pas par où passer, et qui, du coup, au final, ne prend que la porte qu'il connaît, qui est la plus simple au premier abord, qui est l'ophtalmologistie. Au-delà de penser à télémédecine, téléexpertise, c'est comment est-ce qu'on donne l'accès, comment est-ce qu'on fait simple, comment est-ce qu'on simplifie les parcours de soins. Et je pense que l'idée des plots permet justement de simplifier ça, et je pense que si les pouvoirs publics disaient typiquement « vous pouvez aller voir votre opticien ou votre orthoptiste ou votre ophtalmologiste pour votre consultation, pour savoir si vous avez besoin d'un équipement optique », sans contrainte particulière, on aurait simplifié le parcours de soins de manière extrêmement importante pour la population. Alors après viendra la notion de « jusqu'où on va en termes de responsabilité ? » Est-ce que la notion de dépistage pathologique est indispensable pour toutes les tranches d'âge ? Est-ce qu'à l'image des protocoles rôtiers, on met des filtres sur un certain nombre de questions, justement pour éliminer ces patients à risque ? Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse principalement sur ces filtres, sur ces moyens de simplifier le parcours de soins, plutôt que parfois se focaliser sur l'utilisation d'un outil technologique qui nous intéresse en tant que professionnels, mais qui rend en fait l'usage inopérant derrière. Juste, excuse-moi Lorraine. Sur l'identification du parcours, je te rejoins parfaitement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tous supporté ce rapport EGAS, ce qui ne faisait pas de différence. En fait, on revient un petit peu sur votre analyse de départ, c'est que les effets de « je mets en avant une profession ou une autre », alors que l'avantage de ce rapport EGAS, c'est qu'elle rendrait de la visibilité sur l'ensemble des mesures, puisqu'elle associait orthopticien en fonction des problématiques, après, on est devant une problématique, c'est qu'on a rajouté du flou au flou. Et la communication, je pense que Lorraine en reparlera, nous on milite aujourd'hui, parce qu'on a passé une loi depuis, on en parlait tout à l'heure, depuis 2007, qui permet à l'opticien de renouveler, je n'ai jamais vu une seule communication gouvernementale ou autre qui disait « bonne nouvelle, on peut aller chez l'opticien » ou au fin fond de la mélie, on peut arriver à trouver le sujet. Et là, quand ils ont mis en place le nouveau décret orthoptiste, qui va rajouter de la complexité, parce qu'en fait, je peux me faire perescrire au moment où je peux me faire renouveler, et donc à un moment, je ne sais plus ce que je peux faire. Ils nous ont dit « il faut qu'on communique sur le dispositif », ils nous ont dit « communiquer entièrement sur tous les dispositifs existants ». Aujourd'hui, il y a des projets qui sont sortis de terre, des choses qui devaient améliorer l'accès aux soins visuels, au-delà de la complexité, mais si vous ne communiquez pas dessus, c'est comme si on n'avait rien fait. Je trouve que la discussion était intéressante. Je vais faire une toute petite remarque, très simple, qui est de l'ordre de la tactique et de la stratégie pour vous. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer, me semble-t-il, les petites mesures d'aménagement pour les conforts de tel ou tel acteur. On va prendre une mesure, et le ministre racontant, parce qu'il leur a pris une grande décision, vous voyez. Et de l'autre côté, que vous pensiez toujours bien à la reconnaissance, je reviens sur la notion de reconnaissance des personnes, c'est-à-dire la reconnaissance du métier, la reconnaissance de ses compétences et la reconnaissance de la formation. Là encore, je reviens sur le fait de dire, depuis 2008-2009, on parle de la reconnaissance d'un niveau pour le petit scientifique qui serait de l'ordre, non pas d'un BTS, mais d'un grade de licence, même si le grade n'est qu'un grade, mais c'est quand même d'un niveau de licence. Donc, distinguons, distinguer, me semble-t-il bien, ces deux approches-là, parce que, là aussi, petite remarque, le ministère de l'Enseignement supérieur est plus ouvert, assez spontanément, d'envisager des nouveaux cursus, surtout dans le secteur de la santé, parce que c'est valorisant, alors que le mode de décodage, j'ai dit décodage, du ministère de la Santé, c'est celui de savoir comment on peut raboter et qu'on peut limiter les dépenses. Vous voyez ce que je veux dire. Madame Coppel, si vous voulez bien... Oui, il y a effectivement deux volets. On a parlé ce matin du volet formation sur cette table ronde. Je ne l'ai pas redétaillé, mais c'est effectivement un axe parallèle sur lequel on travaille. On a fait des propositions. Sur le rôle de l'opticien, il y a cette stratégie nationale pour la prévention, le suivi, le dépistage. Il passe par un nouveau parcours de soins. Il passe par l'intégration de l'innovation technologique dans des conditions raisonnables parce qu'elle est là. Et ça passe aussi par la valorisation du rôle de l'opticien. Alors Thibaut m'a fait une belle perche, effectivement. Des choses ont été mises en place, mais elles sont peu connues. Donc ce que le CIO demande, c'est effectivement la mise en place, parce qu'on sait qu'elle sera faite dans très peu de temps, d'une communication publique institutionnelle sur le parcours de soins en santé visuelle. Mais il faut impérativement, comme le disait Thibaut, que cette communication-là ne porte pas que sur les changements qui entrent en vigueur actuellement, mais qu'il rappelle bien le rôle de chacun et les possibilités de chacun, et notamment le rôle de l'opticien et ses compétences en matière d'examen de vue et de renouvellement. Et le deuxième axe sur la communication, vous le disiez, des mesures existent. Elles sont peu connues du public et des patients. C'est regrettable. Donc ce qu'on propose, c'est d'autoriser les opticiens à informer leurs clients, leurs patients, sur la capacité qu'ils ont en matière d'examen de vue et de renouvellement, y compris en dehors du magasin, et de faire apparaître cette mention de façon lisible sur l'ordonnance pour vraiment s'assurer de la pleine information de tous les porteurs de cette possibilité-là, qui est de nature quand même à désengorger les cabinets et à utiliser pleinement tout le savoir-faire, les compétences de l'opticien. Et pour aller plus loin, ça c'est ce qui existe, donc déjà communiquer sur ce qui existe, mais on pense aussi que valoriser le rôle et les services de l'opticien, qui passera aussi par des évolutions en matière de formation, mais c'est parallèle, rien ne conditionne l'autre. On passe aussi par la valorisation de nouvelles prestations par l'opticien, notamment sur des soins où les besoins visuels sont insuffisamment couverts. On pense notamment à la base vision, à la prévention, au conseil en milieu professionnel, où là, on pense aussi que l'opticien a effectivement une véritable carte à jouer. Merci pour ça. Moi, je vais juste me permettre d'aller au-delà de la partie communication institutionnelle que nous, on va pouvoir porter et souhaiter en tant qu'organisation syndicale. Je pense aussi qu'il faut que l'ensemble de la profession des opticiens se saisisse de ces opportunités, de ce qui est proposé, de ce qui existe déjà, qu'on ait confiance sur nos capacités à utiliser ces services. Et puis, je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à objectiver auprès des institutions le travail qu'on fait en utilisant les cotations qui existent et qui sont présentes. Parce que si on n'utilise pas ces cotations, on va pouvoir produire, nous, nos chiffres en interne plus ou moins extrapolés, mais on n'aura pas de chiffres bruts venant de l'État, comme peuvent le faire d'autres professions avec des cotations d'actes. Et c'est un point faible pour nous, après, pour pouvoir pousser et pour démontrer tout le travail qu'on fait au quotidien. Et donc, c'est pour ça que vraiment, tous les opticiens, je les incite à utiliser l'ensemble des cotations qui existent, entre autres, sur l'examen de vue, dans le cadre du renouvellement avec adaptation. Merci, Yannick. Monsieur Gerber, on va en briller avec vous. Est-ce que vous pourriez, du coup, assez rapidement, puisque le temps passe, nous expliquer les quatre propositions que vous avez pu faire pour éradiquer les déserts médicaux liés à la santé visuelle, s'il vous plaît ? Très bien. Alors, juste avant de répondre à la question, je vais faire très vite, du coup, pour la question et pour ça. On a parlé de l'accès aux soins. On parle de toute la filière. Mais la filière, elle fait face aussi à un enjeu majeur, qui est la crise des vocations. Il y a des grandes difficultés de recrutement. Et du coup, la filière, elle est aujourd'hui face à un carrefour. Vous avez, dans les grands chiffres, globalement, 6 000 ophtalmo aujourd'hui, en 2040, il y aura globalement autant. 5 000 orthoptistes, dont 20 % exercent principalement en Ile-de-France. Et il y a 35 000 opticiens. Et donc, dans cette crise d'évocation, il y a une difficulté de recrutement, alors que ce métier, comme on le voit, est un métier utile. Et du coup, l'opticien de santé a tout son rôle à jouer, puisque c'est un métier utile qui répond à des besoins des populations omniprésentes. Peu importe qu'on soit en magasin, en mobilité, pour répondre aux besoins des patients. C'est un métier d'avenir, puisque l'opticien devra travailler en délégation de tâches avec l'ophtalmo, puisque le médecin n'aura pas le choix que de ne pas s'appuyer sur les paramédicaux, comme c'est vrai dans notre filière, mais dans les autres filières. Et la filière, elle a besoin des trois os, mais ils doivent apprendre à se faire confiance, vous l'avez dit. Ils doivent apprendre à travailler ensemble, ils doivent apprendre à construire ensemble un parcours de soins clair pour les patients. Parce qu'in fine, il ne faut pas qu'on oublie les besoins des gens. Et vous l'avez dit très justement, Yannick, je crois, vous demandez à n'importe quelle personne. En sortant, les gens sont un petit peu perdus, ils ne pourront pas vous dire les choses avec la même dextérité avec laquelle on pourra les exprimer ici, puisqu'on connaît le sujet. Voilà, donc, et les solutions, elles peuvent aussi être multicanales. Elles ne sont pas opposées ou opposables. Il y a des gens qui vont se déplacer en cabinet d'ophtalmologie, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir se déplacer, il y a des gens qui vont aller en magasin, il y a des gens qui vont vouloir faire des choses sur Internet, il y a des gens qui vont vouloir accéder et citer des canaux vont résoudre aussi le problème des déserts médicaux. Alors, j'en viens sur les propositions qu'on a faites dans le cadre d'un rapport d'une personne qui a publié, un spécialiste du grand âge, pardon. Nous, ce qu'on a proposé, c'est déjà d'autoriser la réfraction en mobilité, parce qu'aujourd'hui, la réfraction, bien qu'il y ait une expérimentation dans les EHPAD dans la région Normandie et Centre-Val-de-Loire suite au décret sur la réfraction en EHPAD, les besoins sont là. Et aujourd'hui, toutes les technologies permettent de faire la réfraction en mobilité, sur le lieu de vie de n'importe quelle personne, que ce soit à domicile ou en EHPAD. Et les opticiens, aujourd'hui, sont disposés et disponibles pour le faire. Et d'ailleurs, certains et beaucoup commencent à le faire pour apporter une solution à ces personnes-là. Et il faut des compétences, d'ailleurs, spécifiques pour faire ce métier, pour prendre en charge une personne. Enfin, une deuxième solution, c'était un meilleur accès à l'ordonnance en s'appuyant sur la télémédecine. Mais vous avez déjà dit, aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une délégation de tâches, mais une vraie délégation de tâches claire, qui soit élargie, encadrée. Bien entendu, on ne va pas remplacer le médecin. L'ophtalmologiste reste le médecin et on ne peut pas lui retirer ça. Il est essentiel dans la prise en charge de la santé visuelle. Mais en appliquant les mêmes protocoles organisationnels qui existent aujourd'hui entre les orthoptistes et les ophtalmos, pourquoi pas les ouvrir aussi aux opticiens qui pourraient, en utilisant la technologie qui est la télémédecine, la téléexpertise, pour pouvoir transmettre ces informations-là et permettre à un ophtalmo pour une personne, ce qui peut être pratique notamment au domicile des personnes et notamment des publics fragiles puisque l'aidant pourrait organiser son rendez-vous et le médecin allouer un horaire précis pour recevoir ces personnes-là et ou le cas échéant se déplacer et ou le cas échéant imaginer un parcours de prise en charge ou de mise en place de l'ordonnance directement avec le patient. La primo-prescription pourrait être, comme préconisée par l'IGAS, pourrait être encadrée pour les opticiens ayant par exemple, comme vous avez dit ce matin, un master en pratique avancée puisque vous l'avez dit sur le volet de la formation. Les opticiens, je pense qu'ils sont formés, ils ont des compétences techniques, ils ont envie de faire ce métier-là. Ils ont d'ailleurs choisi ce métier-là sur la partie santé qui s'est un petit peu peut-être perdue et ils ont envie de la retrouver et la formation doit aussi bien entendu tendre vers ça. Et enfin, la quatrième proposition qu'on a faite, c'est l'intégration aussi du financement, des actes de réfraction, du dépistage, de la prévention, des examens complémentaires que pourrait faire l'opticien comme ce que fait un orthoptiste aujourd'hui, notamment valide, possible quand on le fait en mobilité, que ce soit sur le lieu de vie d'une personne, à domicile, dans les habitants médicaux sociaux et un forfait aussi de déplacement, comme ça peut être pris en charge dans plein de professions paramédicales, vous prenez l'oxygène à domicile, les infirmiers qui se déplacent, même les orthoptistes ont des cotations pour se rendre sur les lieux de vie des patients. Donc c'est utile, mais c'est bien cet ensemble de la filière qui doit apprendre à travailler ensemble et à se faire confiance. Merci. Yannick, si on parlait un petit peu du travail en milieu médical. Oui, c'est un sujet qu'on a évoqué un petit peu hier et qui est dans la lignée de ce qui vient de dire par Mathieu, l'opticien, ses lieux d'exercice sont multiples, ils se diversifient. Alors dans les textes, en soi, pourtant, sa compétence, en tout cas en réfraction, est limitée sur le magasin. Dans les faits, ce n'est plus le cas. Tous les opticiens qui exercent en cabine d'ophtalmologie font la réfraction et pourtant, ce n'est pas dans les textes. Donc on a une vraie problématique d'adéquation du cadre réglementaire pour l'exercice, ne serait-ce que des compétences actuelles de l'opticien au jour d'aujourd'hui. Donc le message qu'on porte et qu'on essaie de faire évoluer, c'est que l'opticien ait la possibilité d'exercer ses compétences dans différents lieux d'exercice, que ce soit à domicile, que ce soit dans les EHPAD, dans l'expérimentation, que ce soit dans les cabinets médicaux d'ophtalmologie ou même en partenariat avec des médecins généralistes en fonction des besoins locaux, il faut qu'on arrive à faire ouvrir et en tout cas évoluer ces lieux d'exercice parce que ça représente déjà la réalité de terrain et c'est là qu'on a un vrai retard d'un point de vue réglementaire. Merci. En tout cas, ce que ça souligne, c'est qu'effectivement, on a une crise d'évocation, et c'était rappelé juste avant. Au-delà de comment est-ce qu'on peut aider effectivement sur le terrain à faciliter l'accès aux soins, il y a l'enjeu de l'attractivité et aujourd'hui, on le voit bien, l'enjeu de l'attractivité, c'est de pouvoir redonner entre guillemets de la perspective à notre filière. Les opticiens ne se retrouvent pas, ceux qui prennent cette formation-là, le font pour des raisons diverses, le font pour travailler effectivement plus en santé, plus en autonomie ou autre, et si on veut ne pas connaître... Parce qu'aujourd'hui, on a la chance dans l'optique d'avoir un vrai maillage territorial et c'est là où des fois, on se tape la tête contre les murs en disant que les pouvoirs publics devraient le reconnaître et c'est une vraie force qu'on a aujourd'hui. Le risque, c'est qu'à un moment, entre la crise d'évocation et l'incapacité à avoir des prescriptions puisque malheureusement, aujourd'hui, la délivrance d'équipements optiques ou heureusement, je n'en sais rien, ce n'est pas le débat là, ce fait sur prescription médicale, on risque de perdre ce maillage territorial qu'on avait, cette force qu'on avait pour pouvoir justement répondre aux besoins des patients sur le terrain, des clients, de tout ce qu'on veut et donc, effectivement, l'attractivité, ça passe par ouvrir des champs de perspectives qui sont déjà la réalité, encadrés, discutés et autres et en parfaite adéquation, je pense, avec les autres membres de la filière visuelle pour faire en sorte que demain, l'opticien soit reconnu comme professionnel de santé, qu'il soit un vrai attrait, qu'on ait de plus en plus de vocations qui reviennent et qu'on puisse absorber ce champ, cette largeuse de champ qui caractérise la santé visuelle que ce soit dans le dispositif médical, dans la prévention et autres. Merci. Professeur Matillon, on a commencé avec vous pour un diagnostic de la filière visuelle. On a entendu tous nos experts expliquer, faire un état des lieux de toutes les problématiques rencontrées, faire un certain nombre de propositions. À la lumière de tout ça, quelles seraient, selon vous, les évolutions législatives, organisationnelles qu'il faudrait envisager ? La question est très facile. La réponse va être automatiquement plus compliquée. Alors, en venant dans le train ce matin, j'ai lu un bouquin qui vient de sortir. Je vous invite à le lire, mais je n'ai pas d'action pourtant. Mais, c'est Edgar Morin qui a écrit « Réveillons-nous ». Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, tout n'est pas parfait, mais je pense que vous verrez qu'on est à la croisière un peu des chemins. Et par rapport à votre question, qui est une bonne question, je pense que là, vous avez déjà évoqué des pistes de réflexion. Vous travaillez beaucoup sur l'évolution, l'amélioration des prestations au service de la population. Donc, j'allais dire, c'est tout à votre honneur. Alors, je pense qu'il faudrait, s'il y avait une chose qui pourrait permettre de construire, et je reviens sur une des perspectives des états généraux de la vision qui avait été faite, c'était quand même de dire, globalement, il y a quand même trois métiers concernés. Donc, je veux dire, la stabilité et la reconnaissance universitaire de ces trois métiers, elle est capitale. Alors, on voit très bien que pour les ophtalmos, c'est acquis, puisqu'il n'y a pas de souci. Par contre, pour les orthoptistes, ce n'est pas très clair. et pour les opticiennes luthiers, je trouve que c'est dommage qu'on ne reconnaisse pas ça encore sur le plan académique d'une certaine manière. Parce qu'au moins, c'est déjà reconnaître qu'il y a une certaine communauté dans la formation avec des objectifs qui sont à définir par les professionnels en collaboration avec des universitaires. Et si je vous dis ça, c'est que j'ai rediscuté récemment avec des profs d'ophtalmos, par exemple, dans différents endroits du nord, du sud et de Paris et ils étaient assez d'accord pour dire que c'est un passage incontournable. Donc, il y a un travail, me semble-t-il, qui serait à poursuivre, à renforcer et à organiser. Parce que si vous avez des gens qui ne veulent pas, qui vont faire obstacle, qui ne veulent pas qu'on fasse sortir quelques perspectives positives, il faut attendre que le climat humain et organisationnel et social soit meilleur. mais si vous avez des conditions de préparation, je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir déjà ce dénominateur commun. Et moi, je peux vous dire que quand j'étais écho à ces 5 ans à la fois à la CPU et à l'enseignement supérieur au maestrie, les acteurs disaient que ça serait bien qu'on arrive à aboutir à quelque chose puisqu'on est dans l'université de la santé des métiers de la santé. Que diable ! On devrait pouvoir y arriver. À partir de là, c'est là où vos réflexions, votre réflexion sur les parcours pourraient faire émerger et là encore, je vous en dis, mais j'avais perçu ça comme du possible, c'est de faire émerger, n'y a-t-il pas lieu de, c'est la piste qui avait été utilisée mais qui n'a pas été confirmée, d'avoir une sorte de reconnaissance académique pour un nombre limité d'entre vous, que ce soit des orthoptistes ou des opticiens lunetiers ou des reconnaissances de diplômes au niveau européen pour aboutir à ce métier intermédiaire dont on ne veut pas vraiment parler mais qui est potentiellement important puisque moi je trouve que votre expérience va dans ce sens-là, même sur le plan historique. Donc je pense que ça, ça serait quelque chose de très positif mais il faudrait regarder l'environnement et voir si les choses peuvent passer parce que c'est pas très compliqué à faire techniquement. Vraiment, je vous dis, c'est pas facile. Ça serait pas très difficile. Ce qui serait pas facile, c'est effectivement de faire admettre aux autorités administratives et politiques mais il faut pas désespérer. Si on se réveille bien, on pourrait y arriver. En tout cas, moi je vous souhaite bon courage et je pense qu'il y a des pistes qu'il faut que vous... Mais je sais bien que votre conviction, elle va dans ce sens-là. Il faut arriver à trouver les conditions favorables pour se faire. Moi je vous souhaite bon courage en tout cas. merci en tout cas pour ces paroles très positives. On va enclencher sur les questions slide ou si vous voulez bien. S'il y en a. D'ailleurs, je me permets s'il y a des questions après qu'il veut des personnes qui veulent prendre le micro pour les poser dans la salle, c'est aussi possible. Pas de soucis. Je peux me déplacer. Je suis immobile. Alors première question. Pensez-vous que la notion d'opticien de santé est compatible avec des examens de vue gratuits ? Quelles sont alors vos recommandations de facturation pour tous les services proposés ? Bilan visuel, adaptation, lentilles, dépistage, etc. C'est pas que je suis chaud. Ça m'était adressé. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, un examen de vue est coté. On a eu la preuve et la reconnaissance d'un examen de vue qui était coté, qui permet d'être facturé. C'est pas forcément ce qu'on espérait en termes de rémunération. On aurait préféré certainement nos opticiens être alignés sur d'autres professionnels de santé parce qu'un acte reste un acte qui ne soit fait par n'importe quel paramédical ou professionnel sauf s'il y a une expérience médicale derrière. Mais en tout cas, entre paramédicaux, il n'est pas normal qu'il y ait une différence. Mais aujourd'hui, pour la première fois, on a un acte qui était coté, qui nous permettait de le facturer, qui soit reconnu par l'assurance maladie qui était remboursé. comment voulez-vous que les pouvoirs publics finalement nous prennent en considération si on facture pas ? À un moment, quand Mme Coppel disait il faut que régulièrement on ait des états des lieux du nombre de rendez-vous des ophtalmos, il pourrait y avoir le même état des lieux sur le nombre de consultations ou le nombre d'examens de vues facturés et on verrait qu'il n'y a pas grand-chose. Et dans ce cas-là, ça délégitime la mise en place de cette structure. Pour continuer dans la lignée, il y a des choses comme ça. Si on n'est pas dans la mesure d'illustrer le travail qu'on fait, on ne progresse pas auprès des pouvoirs publics. Donc évidemment, c'est un combat qu'on a porté depuis peut-être 15 ans, 20 ans à la OEFAC. Chaque congrès, je me souviens, on avait une discussion faut-il coter les actes et compagnie. La réponse est oui et mille fois oui. Dernière chose qui va rassembler ce qui était dit, je vais essayer d'être très très rapide. À un moment, même si effectivement il faut penser global et pas juste tel progrès, tel progrès, tel progrès. On l'a redit, nous, le renouvellement de l'ordonnance a été la première profession paramédicale à pouvoir l'avoir depuis 2007. Après, ça a été revu en 2015. Quant à un moment, il faut faire un bilan. Le bilan, il est fait sur des chiffres objectifs, c'est-à-dire ce qui a été facturé à l'assurance maladie. Ce n'est pas juste sur des déclaratifs, j'en fais tant, j'en fais tant, donc de pouvoir facturer, en tout cas, de facturer l'assurance maladie permet effectivement derrière de pouvoir faire un vrai bilan. Et si on avait la vraie mesure, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a ses hypothèses sur le renouvellement avec adaptation par l'opticien ou autre, on pourrait dire, voilà, il y a tant d'actes qui ont été faits, alors on l'estime à un peu plus de 2 millions d'actes ou 2,5 millions d'actes chaque année, mais sans aucun dérapage de la part des opticiens puisqu'on n'a jamais eu de plainte par rapport à une pathologie qui serait passée au travers ou autre. Et là, on aurait des vrais chiffres opposés. Aujourd'hui, on arrive à chaque fois au doigt mouillé en disant, on est à peu près à ça. Et pour continuer sur ça, si on n'utilise pas quelque chose et qu'on ne démontre pas qu'on l'utilise, pourquoi l'étendre ? C'est la question que souvent se posait tous les pouvoirs publics. Et c'est la même chose pour tous nos exercices professionnels. Si quelqu'un vient nous voir en disant, je fais ça, mais j'aimerais faire plus, et on va lui dire, mais en fait, on est servi 2 fois dans l'année, pourquoi tu aurais besoin qu'on investisse sur tel équipement ? On a la même problématique avec les pouvoirs publics. Donc, il faut qu'on utilise les cotations qui sont à nos dispositions de manière constante, régulière et consistante pour pouvoir démontrer notre activité. On embraye toujours sur la facturation et la cotation par la troisième question. Si la télémédecine chez l'opticien se met en place, hop là, ça a sauté, elle est là haut. Quel serait le montant facturé par le client patient à l'opticien ? Des gens qui commençons à pouvoir réaliser ces actes-là. Et puis après, effectivement, il faut en définir tout travail de mairie de salaire. Donc, ce sera un deuxième temps. Mais déjà, essayons d'ouvrir les portes, mettons en place les axes de formation, cette universalisation qui nous permettrait effectivement de renforcer notre légitimité à pouvoir travailler de ce côté-là. Et la question de la rémunération arrivera dans un deuxième temps. Le but étant, il me semble, et là, je parle à titre personnel, qu'à un moment, un acte soit fait par un paramédical X et un paramédical Y puisse avoir la même cotation. Il n'y a pas une différence de pratique. Il n'y a pas une différence. À partir du moment, on a deux délégations qui sont identiques. Normalement, on devrait avoir un alignement au niveau des facturations, prise en charge. Dernière question qui est posée là. Quelques-uns de nos confrères refusent encore de pratiquer le contrôle référentif malgré le décret. ce n'est pas nos métiers, je ne veux pas de ces responsabilités, etc. Quels arguments pour les convaincre en douceur de se jeter à l'eau ? Ma réponse, c'est simplement qu'ils rendent service à leurs clients qu'ils ont déjà. Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas capables d'offrir la même prestation qu'un confrère qui est à côté ? C'est une vraie problématique pour eux. Je me mets à leur place. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir offrir l'ensemble des services à ses clients. Après, je pense qu'on ne peut pas les forcer à s'équiper et à vouloir utiliser le plein champ de compétences. Ça existe dans d'autres professions où certains, par exemple, orthoptistes, vont décider de faire simplement le travail de rééducation et de bilan de vision binoculaire sans s'occuper de la partie réfraction. Ça fait partie aussi du libre-arbitre de chaque professionnel de santé, mais nous, en tant qu'organisation syndicale, évidemment qu'on va proposer les formations, les accompagnements et les aides pour lever ces points de blocage qui peuvent exister. Sujet pour M. Garbert. Avons-nous le droit de faire un examen de vue au domicile du client comme le proposent de nombreux cas les opticiens mobiles ? Alors, les nombreux cas, je ne sais pas, il faudra me le dire parce que la réfraction à domicile n'est pas autorisée. Il y a un décret sur la réfraction qui est en cours dans les zones, comme on l'a dit, Normandie, Centre-Val-de-Loire. Donc, à domicile, pour intervenir à domicile, il faut aujourd'hui une ordonnance provenant d'un médecin, donc ophtalmologiste de préférence. Il ne faut pas se cacher, il y a des ordonnances qui viennent aussi d'autres médecins. C'est pour ça que l'on propose aussi que la filière s'organise intelligemment pour faire en sorte que justement, ce soit bien les trois os qui s'inscrivent dans la filière en santé visuelle et non pas un médecin généraliste qui, de toute façon, n'a pas la compétence par rapport à un ophtalmo, un orthoptiste ou même un opticien sur le sujet de la réfraction. Donc, on ne peut pas faire un examen de vie à domicile. En revanche, à domicile, on peut intervenir si il y a une ordonnance. À domicile, on peut vérifier la correction puisque vérifier la correction permet de s'assurer déjà que la correction est bonne. S'il y a un défaut de correction, pouvoir adapter cette correction ou en tout cas prévenir le médecin ophtalmo pour ne pas commander un équipement qui ne serait pas avec les bonnes puissances de verre notamment puisque ça, c'est quand même essentiel sinon la personne sera forcément mal et pour le reste, on préconise justement qu'il y ait toute une évolution pour la prise en charge et pour la réfraction en mobilité puisqu'aujourd'hui, la réfraction en mobilité, il faut savoir qu'elle n'est pas autorisée dans l'exercice de la prévention d'opticien du notier pour deux principales raisons. La première, c'est l'hygiène puisque l'hygiène et la confidentialité. Sur le volet de l'hygiène, qu'on utilise les appareils de réfraction en mobilité ou dans un magasin d'optique, ils doivent être nettoyés entre chaque patient donc ça, ça ne change pas. En ce qui concerne la confidentialité, quand un professionnel de santé opticien se déplace à domicile, il n'y a que la personne et ou son aidant ou une personne en tout cas à domicile, elle est chez elle et quand on va par exemple dans les EHPAD, l'expérimentation qui est faite, on reçoit les patients dans des salles qui sont dédiées principalement à la prise en charge de soins, notamment de soins ambulatoires et là aussi la confidentialité, pardon les deux mises puisque les établissements médico-sociaux doivent assurer la confidentialité lorsqu'un patient voit un ergothérapeute, un kiné, donc un opticien qui font aussi partie des professionnels de santé autorisés à intervenir. Voilà, donc il n'y a pas de sujet sur ça. Si, il faut que la réfraction puisse se faire en mobilité. On est assez d'accord. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Applaudissements